... Effectivement, à partir de Still Life, ou après Still Life, J'ai commencé à éprouver la nécessité d'être confrontée à la complexité de l'histoire avec Andro Hache. Et j'ai eu la frontière, le mélange du documentaire et de la fiction a commencé à m'intéresser. Il n'y a pas eu de projet de court-métrage au début. Par contre, la forme qu'a prise ce film a complètement changé du tout au tout. Au début, puisque le fleuve bleu arrive à Shanghai, j'avais imaginé qu'au fil de l'eau, il y aurait un bateau qui parcourrait le fleuve bleu. Et qu'au fur et à mesure, je recueillerais le récit de personnes qui me parleraient de la ville de Shanghai. Et que quand le bateau arriverait à Shanghai, ce serait la fin de mon film. Et puis, alors que j'avais commencé à tourner, il y a comme un besoin très pressant qui s'est imposé à moi. Et qui a pris le dessus surtout, qui était que j'étais face à des personnes qui me parlaient de leur passé, qui me parlaient de l'histoire. Et ça, ça a devenu plus important que tout, de permettre à tout le monde d'avoir accès au récit, au passé de ces gens-là. Et donc, permettre à tous les Chinois de se retrouver face à notre histoire, face à notre passé. Et d'essayer de restaurer une certaine justice ou une plus grande vérité par rapport à une histoire souvent obscurcie et voilée. Autrefois, je n'avais absolument rien, aucun lien avec cette ville, puisque je suis moi un Chinois du Nord. Je suis d'une région qui est à au moins 1500 kilomètres de Shanghai. Mais par contre, par intérêt personnel, je me suis très tôt, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de récits, de témoignages sur cette ville. Et puis, c'est vrai que c'est une ville importante dans le sens où de très nombreux personnages liés à l'histoire, des personnages importants sur le plan politique, ont tous vécu à un moment donné à Shanghai. Et ce qui fait de cette ville une ville très, très importante pour l'histoire de la Chine. Donc, c'est vraiment à partir de mes lectures d'autrefois que plus j'ai lu et plus j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à cette ville. Et ce qui a amené à ce film aujourd'hui. C'est en cours de travail que j'ai pris cette décision d'intégrer des extraits de films. Mais c'est un peu un hasard qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait énormément de personnages de mon film, enfin de personnes interviewées, qui avaient un lien avec l'image. Par exemple, quand j'ai interviewé cette ouvrière qui travaillait dans une filature, au début, je ne savais pas du tout qu'elle avait été l'actrice principale d'un film d'un grand réalisateur qui est Siétine. Et c'est en l'interviewant que je l'ai appris. Donc, bien sûr, j'ai voulu montrer un passage de ce film de fil en aiguille. Comme ça, je me suis rendu compte que c'était le cas de beaucoup des gens que j'interviewais, qu'ils avaient d'un moyen ou d'un autre, un lien avec l'image. Et ça me permettait, moi, en tant que réalisateur, d'apporter aussi ce nouveau thème dans mon film, enfin, un autre thème dans mon film qui est du rapport entre l'image et l'histoire. C'est une relation de l'histoire de vie. de l'unité de l'unité.